Il y avait des bruits comme quoi je sortais, etc. Et le club m'a prévenu et m'a dit à l'été qu'en gros, ils ne me gardaient pas. Ça m'a permis d'aller découvrir en Belgique. Ça m'a permis de découvrir la Ligue des champions. Franchement, me proposer trois fois plus que ce que j'ai eu finalement à Dijon. OK. C'est tout, je fais un choix que j'assume. Est-ce que c'est le bon ? Je ne sais pas. C'est l'année où il y a un certain Neymar qui débarque en Ligue 1. Son premier match en Ligue 1, seconde coup. C'était comment ce match-là ? C'était dur. Ouais. C'était dur, mais... Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour le 44e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Lucas Do. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner. Vous connaissez ma position au cœur du jeu, meilleur podcast du monde. Mais en termes de concept et de qualité de production, on est encore à des années-lumière de mon ambition. Et pour y arriver, j'ai besoin de votre soutien. Qui plus est, c'est ce qui va me permettre de continuer à recevoir des invités de haut niveau, comme celui qu'on a aujourd'hui. Lucas a connu une longue carrière au haut niveau, Ligue 2, Ligue 1 et même la Ligue des champions. Mais c'est pas du tout ce qui lui était promis à ses débuts. Des mauvaises habitudes hors du terrain, une fin amère avec son club formateur. Il a connu des débuts assez difficiles, mais rien ne l'a empêché d'atteindre son rêve. Comment il y est parvenu ? C'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Lucas Do, bienvenue au cœur du jeu. C'est gentil pour l'invite, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter en deux ou trois phrases pour les gens qui te connaissent peut-être ? Lucas Do, 35 ans, joueur de foot professionnel. Peut-être bientôt ex-joueur de foot professionnel parce que je suis dans une période un peu entre deux. Donc voilà, 18 ans de carrière professionnelle. Et voilà, j'ai joué à Reims, Nantes, La Gantoise, Guingamp, Nîmes, Dijon, Nancy. Des beaux clubs, une belle carrière, un beau parcours. Là, tu dis que tu es entre deux eaux. Ouais. Comment ça se passe au quotidien ? Comment t'occupe ton temps ? Parce que j'ai parlé avec quelques joueurs qui ont arrêté le foot, mais ils ont arrêté il y a peut-être deux, trois ans. Là, toi, tu es dans la période un peu entre deux, comme tu dis. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir au quotidien comment tu t'occupes. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ne pas devenir fou ? Et ne pas rendre fou les gens autour de toi aussi. Parce qu'il y en a qui sont devenus fous en arrêtant, ouais. Ouais, je pense que j'ai la forme d'une, deux, trois histoires de joueurs qui deviennent fou à m'arrêtant. Ouais, ce n'est pas facile des fois. Après, moi, la chance que j'ai, je ne sais pas si c'est une chance, mais on a monté un projet avec deux amis à moi avec lesquels j'ai joué à Nantes, Rémi Riou et Vincent Bessa. On a ouvert une salle de sport du côté de Nantes. Donc du coup, c'est facile de m'occuper vu que je fais en sorte de promouvoir la salle, de trouver des partenariats, de faire grandir le projet et l'emmener là où je veux aller. OK. Et vu que c'est quelque chose dans laquelle j'ai investi et j'ai à cœur que ça marche, forcément, ça me prend du temps et puis ce n'est pas du temps de perdu, tu vois. Ouais. Je peux éventuellement préparer après, si jamais ça s'arrête, mon après-carrière et une éventuelle reconversion là-dedans, tu vois, dans tout ce qui est gestion d'entreprise sportive. Pourquoi pas faire du coaching dedans ? Pourquoi pas du coaching même personnalisé ? C'est quelque chose qui peut avoir du sens. OK. Est-ce que c'est un projet… Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans ce projet-là où vous avez… Comment c'est venu en fait ? Depuis combien de temps c'était dans les tuyaux ? Depuis combien de temps ça s'est mis en place officiellement ? Ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux parce qu'on s'est toujours dit avec Rem et Vincent que si un jour on avait la possibilité de monter un projet en commun, vu qu'on est très proche, on le ferait. Il y a 2-3 ans, pendant la période Covid, on nous a soumis à ce projet-là et on s'est lancé dedans parce que ça avait une valeur pour nous. On a une histoire commune ici. On s'est rencontrés à Nantes. Nos premiers enfants sont à Nantes. Nos carrières respectives, pour les trois, ont décollé vraiment ici, à Nantes. Du coup, c'était en gros rendre un peu à Nantes ce que Nantes nous a donné d'un point de vue sportif et émotionnel à travers un projet qui veut se distinguer des autres salles de sport classiques. C'est-à-dire, on est basé sur l'humain, sur l'accompagnement, sur autre chose que la définition elle-même du sport que les gens ont, c'est-à-dire le sport à l'heure actuelle, pour les gens en salle, c'est des salles de musculation, tu vois, où tu es tout seul face aux machines. Moi, ce n'est pas la vision que j'ai du sport, tu vois. Voilà, grosso modo, l'idée de base du projet. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous dire, moi, je sais comment ça s'appelle, mais nous dire comment elle s'appelle. Oui, c'est Heartline Fitness, ça se situe à Carquefou, c'est collé à Nantes. On se considère comme une salle de sport nantaise parce que là, Nantes et sa périphérie, c'est grand. Et c'est une ville qui plus est sportive. Donc, ça nous ramène pas mal de clients, d'adhérents et c'est cool. OK. Si on repart à tes débuts, aujourd'hui, donc tu as été formé à Reims, aujourd'hui, le stade de Reims, ce n'est pas ce que c'était. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le stade de Reims, nouveau logo, nouvelles installations, tout est beau, tout est propre. Quand toi, tu y étais, ce n'était peut-être pas exactement ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta formation à Reims et savoir aussi, à ce moment-là, pour un jeune qui était formé dans ce Reims-là, le Reims de l'époque, c'était quoi l'ambition que tu avais quand tu te projetais un peu plus loin dans ta carrière ? Quand tu regardais en avant, tu disais, OK, qu'est-ce que tu considérais comme être une belle carrière pour toi ? Une belle carrière ? Bon, c'était simple. Franchement, c'était… Vu que moi, j'ai commencé à Reims tout petit, le club était en CFA2 parce qu'il y avait un dépôt de bilan. Donc, je me souviens, le premier match que j'ai été voir à Auguste de l'Aune avec mon père, c'était le stade de Reims-Armentière, c'est-à-dire ? OK. C'était dans le vieux de l'Aune. J'avais fait des matchs aussi en tant que ramasseur de balles, on avait eu quelques épopées en Coupe de France, notamment contre Rennes, contre Bastia, je ne sais plus quelle année c'était, mais tu vois, Wilthorne jouait à Rennes à l'époque. OK. Alors ça donne. C'est quand même vieux. Ouais, c'était… Le club a grandi au fur et à mesure des années grâce à l'investissement humain et financier du président Jean-Pierre Caillot, tu vois. Il y est pour beaucoup. Ils ont avancé avec intelligence, ils ont fait des erreurs, ils les ont corrigées et ils ont réussi à tirer les leçons et les enseignements, des choses qui allaient et qui n'allaient pas, tu vois. Donc, du coup, c'est logique qu'à l'heure actuelle, ils se retrouvent là où ils sont avec un budget qui monte année après année et puis une valeur des joueurs aussi qu'ils arrivent à faire monter, ils font des bons deals, ils arrivent à rester compétitifs, ils font des bons choix de coach, tu vois. Donc, tout est… Franchement, c'est bien mené et nous, à l'époque, que c'était un club de Ligue 2, moi, quand j'ai signé pro, je m'étais dit, tu vois, si je fais… Allez, déjà, si je fais 100 matchs en Ligue 2, ce sera bien, tu vois. C'est décliné. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais clairement établi dans ta tête comme un… Comment dire ça ? Comme un barème de réussite où tu te dis, ouais, tu dois avoir un vrai objectif 100 matchs de Ligue 2. Si j'ai fait ça, vraiment, moi, je peux mourir en fait, comme une guillemette. Ouais, peut-être pas mourir. Ça faisait tout, tu vois. Mais, ouais, c'était une première étape, tu vois. Je m'étais dit, si j'arrivais à faire 100 matchs en Ligue 2, pour moi, je me considérais vraiment comme un joueur professionnel. Ok. Tu vois. Mais, après, l'appétit vient en mangeant, tu vois. Au final, j'ai dû finir à… Si tu me comptes les matchs de coupe et tout, je dois être au moins à 450. Ouais. Donc, après, c'est une fois que tu as fait 100, tu veux 200. Une fois que tu as joué en Ligue 2, tu vas aller en Ligue 1. Puis, c'était peuple. Ouais. Ok. Et donc, tu fais ta formation à Reims. T'intègres l'équipe professionnelle à Reims. Tu fais tes premiers pas dans le monde pro. Je pense qu'en national et puis à Reims, c'est-tu en Ligue 2 ? Non, en Ligue 2, en premier. En Ligue 2, en premier. Après, il y a la… Ligue 2, c'est en dur, on est remonté direct. Ok. Donc, Ligue 2, nationale, Ligue 2… J'ai l'impression que dans des… Quand on parle de carrière de foot, donc tu commences en centre de formation, t'intègres pour les plus… On va dire pour les… La chance, c'est pas le bon mot, mais je vais dire ça comme ça. Pour les plus chanceux, t'arrives à signer dans ton club formateur, ton premier contrat professionnel. Et j'ai l'impression que la carrière, souvent, dans la plupart des cas, elle décolle vraiment où l'histoire, l'aventure humaine, elle prend une autre tournure une fois que tu quittes le cocon familial, un peu pour imager le truc. Est-ce que toi, tu l'as senti comme ça quand tu quittes Reims ? Comment t'as vécu cette période-là où tu quittes pour la première fois ton club formateur ? Et puis savoir aussi dans quelles circonstances tu quittes ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand t'es dans un club, quand t'es dans un environnement, t'es toujours… t'as tes habitudes, tout le monde te connaît, tu connais le club, tu connais la ville. Moi, je connaissais la ville par cœur, tous mes potes étaient là-bas. Après, si tu veux, le fait de changer d'environnement, c'est une remise en question qui s'impose. Des fois, tu peux te remettre en question. De toute façon, t'es obligé de te remettre en question quotidiennement, de toute manière. Ça, c'est une certitude. Sinon, tu peux ne pas te remettre en question, tu vois, mais au bout d'un moment, c'est pas toi qui joues, ce sera un autre automatiquement. Donc, t'es obligé de te remettre en question, savoir ce que tu fais de bien, de mal, si c'est bénéfique ou pas pour toi, pour l'équipe, pour ta carrière, quand t'as une vie de famille, pour ta famille. Donc, au final, t'es sans arrêt en train de te remettre en question, tu vois. Et le truc, c'est que… Quand tu changes d'environnement, cette remise en question, elle se fait automatiquement, tu vois. Parce que tu dois prouver, t'arrives dans un nouveau club, les mecs, même s'ils te connaissent de nom, ils ne savent pas vraiment tes qualités au quotidien. Ils ont joué contre toi peut-être un match, mais si ça se trouve, t'as été pété. Si ça se trouve, il y a un match, t'as été bon, donc ils ont un avis sur toi. Et cet avis-là, il faut le… comment dire ? Il faut qu'il perdure. Quand on te recrute dans un club, moi, en l'occurrence, c'était à Nantes, ils jouaient à la montée. Il fallait que je justifie pourquoi ils m'avaient recruté, tu vois. Donc, automatiquement, ton niveau, il s'élève parce que… parce que t'es plus concentré, t'es plus focus, tu recherches plus de performance, t'es moins dans tes habitudes, moins de facilité. Et c'est pour ça que, tu vois, je pense qu'au final, c'est… Alors, ceux qui restent longtemps dans un club, parce qu'ils sont très, très haut niveau, ils ont cette remise en question vraiment perpétuelle qui fait qu'ils arrivent à rester performants et puis ils ont un talent immense et ils travaillent beaucoup. Donc, ça fait qu'ils arrivent à garder cette… comment dire ? Ce niveau d'exigence, cette performance. Et je pense que c'est nécessaire, des fois, de changer un peu d'air, d'environnement pour, tu sais, te sortir ta zone de confort, te prouver des choses, tu vois. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'étais à Nantes. Je pouvais très bien rester à Nantes, tu vois. Mais au final, je sentais l'envie de tester autre chose, de voir autre chose, de me tester moi, tu vois. Ça m'a permis de… tu vois, d'aller découvrir en Belgique. Comment ils travaillaient, les installations là-bas, le championnat. Ça m'a permis de découvrir la Ligue des champions. Et au final, tu vois, ça n'a pas spécialement bien marché. Donc après, tu te remets en question. Tu te dis qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis après, tu fais ton choix. Moi, mon choix, c'était de revenir en France, tu vois, pour ne pas qu'on m'oublie. Donc, c'est des choix que tu fais au fur et à mesure. Et si on prend, par exemple, ces deux premiers changements-là. Donc, tu fais Reims-Nantes. Et ensuite, il y a le deuxième changement, Nantes. Et tu pars en Belgique, à la Dantoise. Sur ces deux changements-là, pourquoi… Déjà, deux questions. Pourquoi être parti ? Ouais, je vais commencer par la première question. Pourquoi être parti dans ces deux cas-là ? Comment s'est passé ? Arras, on ne m'a pas trop donné le choix. OK. J'ai commencé mes deux premières saisons en Ligue 2, quand j'avais 17 ans. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs. Première saison, je crois que j'ai joué deux matchs. Deuxième saison, j'ai joué quatre matchs. Et quand je parle de matchs, c'est d'entrée. Ouais. J'ai dû jouer… La première saison, j'ai fait deux entrées. La deuxième saison, j'ai fait trois matchs titulaires, une rentrée. Encore, c'est en fin de saison. L'année d'après, du coup, le club a d'autres ambitions. Il cherche à aller plus haut, donc il recrute en masse. Moi, j'étais parti pour ne pas jouer du tout. Après, des éléments ont fait qu'on n'était pas bon. Le club avait du mal, donc il a donné sa chance à des jeunes, dont moi. Ça a fait que j'ai commencé à jouer très régulièrement. Au même moment, j'ai commencé à m'installer. Je n'étais pas encore un appart tout seul, tu vois. Je commençais à avoir un peu de liberté, à m'autoriser un peu plus de sorties. J'étais un peu moins… J'étais un peu moins… J'avais une hygiène un peu moins bonne, tu vois. OK. Un peu plus tard. Je ne buvais pas d'alcool, tu vois, mais je m'autorisais des sorties. Je me couchais un peu plus tard. Ce n'était pas en corrélation avec une vie de sportif de haut niveau, tu vois. Et on est descendu après cette saison. Donc, on va en national. En national, pareil, je continue de jouer. Sauf que je suis en appartement tout seul. Et là, je commence un peu à vraiment sortir, tu vois, à boire des coups, à faire la fête, tu vois. Et c'était de pire en pire. Et malgré ça, j'arrive à faire la saison, à jouer, à être performant. Et on remonte en Ligue 2 en une année, ce qui n'était pas facile, tu vois. Oui. Et arrivé à l'été, le club me dit que… Il m'avait déjà convoqué une ou deux fois en me disant de faire attention. Il y avait des bruits comme quoi je sortais, etc. D'accord. Et puis quand je sortais, je sortais, tu vois. Oui. Ce n'est pas les choses à moitié. Non, non, non. Je ne faisais rien pour ne pas me faire remarquer, tu vois. Alors que maintenant, avec l'âge, etc., au moins on me voit, mais je ne me porte. Et le club m'a prévenu et m'a dit à l'été qu'en gros, ils ne me gardaient pas, tu vois. Qu'ils ne voulaient pas me garder, qu'ils voulaient me prêter. Il fallait que je retourne en national. C'était compliqué de ouf. Est-ce que là, tu prends une première claque, tu prends la remise en question dont tu parlais une fois que tu quittes, est-ce qu'à ce moment-là, quand on te tient ce discours-là, est-ce que ça te force à en faire une petite, au moins une première remise en question où tu te dis, ah ouais, peut-être que là, j'abuse, ou… Parce que là, c'est également des jeunes années. Ce n'est pas une petite, c'est une grosse remise en question, surtout que j'avais déjeuné avec l'entraîneur de l'époque, c'était Hubert Fournier, maintenant à la FED, tu vois. Et moi, il m'a clairement dit sur, comment dire, en face-à-face, on mangeait au resto, et il m'a dit « Moi, je ne compte pas sur toi, tu ne joueras pas, il faut te faire prêter, je ne compte pas sur toi, tu vois. » Et moi, j'ai dit, c'est hors de question. Je ne jouerai pas en national, j'ai joué une fois, je suis descendu, j'ai mérité de monter, donc je mérite de jouer en Ligue 2, etc. « Tu ne joueras pas, tu ne joueras pas. » J'ai dit « On verra si je ne joue pas. » Et les premiers mois, je n'ai pas joué. J'ai dû faire, je crois, j'ai fait trois matchs titus et onze rentrées, un truc comme ça. D'accord. J'étais un des joueurs de… Je crois que j'étais le joueur de Ligue 2 qui était le plus rentrant en jeu à l'époque. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il arrivait un jour, c'était fin d'année, pas fin de saison, fin d'année civile, quasiment avant la trêve, on jouait le derby contre Sedan, et le coach m'a convoqué et m'a dit « Écoute, Lucas, tout ce que je t'ai dit, c'était été, je ne le pense plus forcément. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu pouvais jouer, que tu étais sérieux, que tu étais quelqu'un d'important pour l'équipe, et donc je suis obligé de te faire jouer. » C'était une petite histoire. Ok. Et juste avant que tu me dises comment ça se passe, est-ce que toi, à côté, dans ta vie, est-ce que tu avais recommencé à recadrer certaines choses ? Bien sûr. Tu es obligé. C'est une alerte. Tu as deux choix. Soit tu te dis « Ah, vas-y, on verra. » Mais bon, je pense que je n'étais pas en position de force. J'étais un bon joueur, mais je n'avais pas non plus la prétention d'avoir suffisamment de talent pour pouvoir me permettre ce genre de choses. Et là, ils peuvent. Ils ont du talent. Ils s'en sortent grâce au talent, machin, sur un coup de génie. Mais moi, ce n'était pas le cas. Donc oui, tu as une remise en question. Forcément, c'est une alerte. Et puis, ça a été bénéfique. Parce qu'après, la deuxième partie de saison, sur 18 matchs, tu vois, j'ai fait 14 titularisations. OK. J'ai fini la saison à autant de matchs titulaires que de rentrées, tu vois, saison pleine. Et c'était une saison encore difficile. Et l'année d'après, deuxième saison en Ligue 2, après la montée, je suis pas titulaire direct. On commence cinq matchs, cinq victoires. La saison, on caracole en tête. J'ai des périodes où je joue, des périodes où je joue moins. Je fais une vingtaine de matchs titulaires, une dizaine de rentrées. Donc, encore une saison pleine. Et à la fin de la saison, j'avais plus de contrat. Le coach, le soir de la montée, quand même, il me prend un aparté. Il me dit, ouais, comment c'est ? J'aimerais bien que tu prolonges. Je compte sur toi l'année prochaine en Ligue 1 et tout. Je dis, ouais. C'est le club de ma ville. C'est mon club formateur. C'est avec grand plaisir que je continue l'aventure, évidemment. Surtout que moi, j'étais le premier joueur à être sorti du centre de formation depuis plus de 30 ans à Reims. On n'avait pas connu la Ligue 1 à Reims depuis 33 ans. C'était des signaux forts. Et j'ai attendu, j'ai attendu. J'ai jamais eu de contrat, tu vois. OK. Donc, après, tu te remets en question. Tu te dis, putain, t'imagines, tu fais toute la saison, tu montes en Ligue 1. Après, tu as ton agent. Est-ce qu'il fait correctement le travail ou pas ? Parce que tu n'as pas de touche. Et tu te dis, putain, je suis monté en Ligue 1. Il n'y a aucun club qui veut de toi, tu vois. J'avais une proposition de Châteauroux, mais je ne le sentais pas. Châteauroux qui t'aigre en quoi ? En Ligue 2 ? Ligue 2, oui. Ligue 2, il me proposait un beau contrat, mais la proposition ne me plaisait pas forcément. Je ne sais pas si j'étais en position de force ou quoi, mais en tout état de cause, moi, je ne le sentais pas. Et comment, juste avant que tu dises comment cette période-là, elle se conclue, bon, tu en as déjà parlé, mais comment c'est possible, en fait ? Qu'est-ce qui se passe en dessous de tout ça pour que tu passes de jouer des matchs ? Peut-être pas de titulaire indiscutable, mais un titulaire régulier. Si tu joues 20 matchs titulaires, il y a des entrées, c'est quand même une saison pleine. T'es jeune, enfant du club, vous montez en Ligue 1. Le coach te dit, j'aimerais te garder. Après, j'ai appris que, j'ai appris, une fois que j'avais signé à Nantes et tout, j'ai appris que c'était un problème entre mon agent et la direction. Ok. La direction m'a dit qu'il demandait trop d'oseilles, tu vois. Moi, je ne savais pas. Ok, là, je dois m'en ficher, en fait. Tu n'es jamais joué pour l'argent, tu vois. Oui. J'ai toujours parti du principe que si j'étais bon, mon niveau allait augmenter. Si mon niveau augmente, je jouerais plus haut, et a fortiori, tu vois, ça s'alignerait avec le salaire. Donc, moi, je n'ai jamais été dans cette démarche-là à dire, je veux tant parce que je suis en Ligue 1. Je n'ai pas la prétention. J'ai l'humilité de rester à ma place. Je ne sais pas me vendre déjà, de base, tu vois. Donc, non, c'est un problème d'agent. Ok. Et ça, une fois que tu l'as su, la relation avec l'agent, elle est comment ? Une fois que tu sais que… Je l'avais déjà quitté, j'étais à Nantes et tout. Ok. Après, à Nantes, ça s'est fait très rapidement. Enfin, ça s'est fait très rapidement, non, parce que, tu vois, les clubs, ils commencent à reprendre fin juin. Tu vois les clubs reprendre, tu n'as pas de club, tu t'entretiens tout seul. On te parle des stages UNFP. Tu te dis, bon, je l'ai fait, je ne l'ai fait pas. Tu ne sais pas trop, tu vois. Tu es entre deux eaux. Et c'était un week-end de juillet, juste avant que je signe, ça devait être début juillet, tu vois, peut-être le 5 juillet, un truc comme ça. Et j'étais sorti avec Cédric Forêt à l'époque. On était allé boire un verre en ville. On avait mangé, tu sais, petit plateau charcuterie, fromage. On commence à boire un petit peu de bière, un petit peu de vin progressivement. Et puis, vas-y, on dit, vas-y, ce soir, on sort, machin. Oui. Et puis, cette situation me pesait, tu vois. Et je commence à avoir un petit coup dans le nez. et j'ai pris mon téléphone et tous les contacts que j'avais de mon téléphone qui étaient dans le foot, de près ou de loin, je leur ai demandé le numéro de leur coach, de leur directeur sportif, de leur agent. OK. Et je leur ai demandé qu'ils me filent leurs coordonnées. Genre, le lendemain, je voulais appeler tout le monde, tu vois, pour trouver un cop tout seul, tu vois. Oui. Et hasard du destin, hasard du destin ou pas, je ne peux pas te dire, écoute. Mais le lendemain, je n'avais pas eu tant de réponses que ça à des mecs. Et j'ai un agent qui m'appelle et qui me dit, écoute, je suis au courant de ta situation. Si tu veux, j'ai une proposition à te faire pour un club de Ligue 2. En fait, c'est un agent qui m'avait déjà appelé à l'époque, en avril. D'accord. Et moi, vas-y, quand tu es avec un agent, tu es dans ton truc. Moi, je faisais confiance à mon agent, si tu veux. Je n'avais pas donné suite, mais ça faisait déjà un bout de temps. Et il m'a dit, j'ai un club pour toi, c'est en Ligue 2, c'est un bon club de Ligue 2 avec un beau projet. Ce qui se passe, c'est que je t'envoie le mandat du club. Demain, après-demain, je t'envoie la proposition de contrat. Et dans trois jours, on signe là-bas, c'est tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi, s'il y a un club en Ligue 2, franchement, où je kifferais aller, ce serait Nantes. Ouais. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi c'était Nantes, tu vois. Et c'est Nantes qui est arrivé. Et c'est ce qui s'est manifesté. Tu vois, je crois beaucoup au signe du destin. Je ne suis pas forcément croyant en termes religieux. Je parle, mais je me dis que quand même, quand tu cherches à faire des belles choses ou que ton esprit, il est bon, quelque part, à un moment donné, tu es quand même récompensé, tu vois. Et c'est ce côté-là où... Moi, j'ai remercié Dieu, mais je me suis dit, putain, j'ai une belle étoile, tu vois, quand même. Ouais. C'est une belle étoile. Mais c'était... Je retourne en Ligue 2, tu vois, alors que j'étais monté en Ligue 1. Mais dans un club avec des infrastructures différentes, avec une vraie volonté de monter. Donc, c'était un projet hyper intéressant. Et au final, je repars en Ligue 2 et je rejoue ma saison complète. Et après, on monte en Ligue 1. Et pour une deuxième fois consécutive, je fais deux montées d'affilée en Ligue 1. Ouais. Et j'ai la chance, on me donne le privilège de pouvoir rester, tu vois. Donc, c'était cool. Et en plus, ouais, c'est... Au final, je ne sais pas comment ça se passe au Reims, mais je me dis, au final, arriver en Ligue 1 avec Reims et arriver en Ligue 1 avec Nantes, ce n'est pas non plus le même... Ce n'est pas le même standing. Nantes, c'est quand même un peu historique. Ouais, t'arrives en Ligue 1. T'arrives en Ligue 1, hein, quand t'es... C'est clair. Bon, un centre de formation, il n'y avait pas de centre de formation à Rassin. J'ai commencé à m'entraîner en U13, U14, c'était sur les terrains rouges. Ouais. Tu vois, je n'ai pas eu une formation d'un vrai club pro, avec des belles infrastructures. J'ai eu des coachs qui étaient compétents, mais est-ce que si j'avais eu une autre formation, je n'aurais pas eu un autre niveau aussi, tu vois ? Pas possible. Mais est-ce que si je n'avais pas eu cette formation-là, je n'aurais pas eu l'état d'esprit qui me caractérisait sur le terrain ? Pas possible aussi. Peu importe ce qui est fait et fait. Mais en tout cas, la Ligue 1, c'est la Ligue 1, tu vois. Et pour un joueur qui est formé, formaté Ligue 2 nationale, pour moi, c'était une chance inouïe. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais c'est une chance de pouvoir jouer en Ligue 1, que ce soit avec Reims, soit avec Nantes. Mais effectivement, de par le stand-in et l'histoire récente du club, c'était mionnante. Oui. Et une fois que tu arrives en Ligue 1, tu as dit l'appétit vient en mangeant. Au début de ta carrière, tu te dis, si j'arrive à faire 100 matchs en Ligue 2, c'est une belle carrière. Tu as joué en Ligue 2, tu as fait des matchs en Ligue 2, donc tu as pris confiance en Ligue 2. Là, tu arrives en Ligue 1. Si j'arrive à rentrer dans ta tête avant que tu disputes tes premières minutes en Ligue 1, juste vous êtes monté. Tu sais que la saison prochaine, Nantes, c'est bon. C'est réglé au niveau contractuel. Tu sais que tu vas jouer en Ligue 1. Comment t'approches, comment t'abordes cette saison-là ? Tu te dis, le plus dur commence en fait. OK. Tu vois, ça faisait 7 ans que j'étais pro quand même. J'avais plus de… je crois que quand je finis ma première saison, tu dois avoir plus de 150 matchs en Ligue 2. Tu vois, tu as de l'expérience, mais le plus dur commence. Et à chaque fois que j'étais dans un… tu vois, après quand j'étais en Belgique, je me suis dit le plus dur commence. Et quand je suis revenu à Guingamp, je me suis dit le plus dur commence. Et après avec de l'expérience, et c'est peut-être un peu de ma faute aussi, à un moment donné, tu as de l'expérience, tu es en magazine, tu es un peu plus sûr de toi et donc tu te poses un peu moins ces questions-là. Mais en tout cas, pendant très longtemps, c'est vrai que j'ai vu cet état d'esprit en me disant le plus dur commence. Et encore, même quand je suis arrivé à Dijon à la fin de ma carrière, quand je suis redescendu en Ligue 2, tu vois, le fait de mentalement redescendre en Ligue 2, je me suis dit aussi, le plus dur commence. Ouais, c'est un autre challenge, un challenge spirituel. Ouais, c'est toujours un challenge. Et du coup, tu ne te poses pas trop la question. Tu te dis, bah vas-y, je donne tout, tu vois. Puis naturellement, ton niveau, il se nivelle vers le haut automatiquement parce que tu as moins le droit à l'erreur parce qu'en face, tu as des mecs, ce n'est pas le même niveau. Ton équipe aussi, tous les joueurs de ton équipe se disent la même chose. Forcément, le niveau va vers le haut, tu vois. OK. Et du coup, tu arrives à Nantes, tu fais tes premières… Comment il se passe sa première saison en Ligue 1 ? Très bien. Mon premier match, c'était pas bon, c'était à Lorient. J'ai pas fait un bon match. Mais après, ça s'est super bien passé, tu vois. J'ai fait une super saison. Et c'est là où je me suis révélé aux yeux du grand public, en fait. Auprès de Nantes, auprès des médias, etc. Parce qu'on avait fait une belle saison, parce que j'étais un élément moteur de l'équipe. Et tu vois, je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait une erreur parce que j'aurais dû discuter avec le club ou, tu vois, essayer de gratter des années. Essayer de gratter, avoir un meilleur salaire parce que j'avais un salaire qui correspondait, et je pense pas au niveau que j'avais prouvé, tu vois. Là, tu parles après cette première saison. Ouais, ouais. Mais moi, je suis… Tu vois, je suis du principe… Je signe un contrat, je suis bien où je suis, vas-y. Le contrat, il est signé. Si je suis bien là, je suis bien, tu vois. Et une fois qu'on commencera à arriver vers la fin, si je me sens toujours bien, on voit ce qu'on peut faire, si le club est satisfait de moi. Et si je ne me sens plus bien, je fais en sorte de trouver un nouveau challenge, tu vois. Et pourquoi tu dis que c'était une erreur dans ce cas-là de ne pas avoir capitalisé sur cette lancée-là ? Parce qu'après, tu sais, dans les négociations avec d'autres clubs, les gens savent quel type de contrat t'as. Et des fois, ça se joue sur rien, tu vois. Des fois, t'as des mecs qui font leur carrière sur une ou deux saisons où ils sont… Tu vois, des attaquants, par exemple. Tu sais qu'un attaquant, s'il fait une saison à 15 buts, il y aura toujours ce truc. Le club, il se dira, putain, il a mis 15 buts il y a 5 ans, mais il a été capable de les mettre. Donc, demain, il est capable de me les remettre sûrement. Donc, le salaire va avec, etc., tu vois. Et c'est dans toute cette logique-là. Mais après, je parle de ça, ce n'est pas un regret, franchement, ce n'est pas tout un plat. Mais je me dis, ouais, j'aurais dû, mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Mais après, je me dis, c'est l'agent avec lequel tu avais signé à Nantes. Tu avais un mandat pour lui. En gros, il t'a permis de signer à Nantes, mais est-ce que tu avais un agent qui t'accompagnait ? Après, j'étais avec lui, moi. Ok, donc, lui, parce que dire, par exemple, et je vais faire le lien avec ce que tu fais aujourd'hui, dire, par exemple, ce n'est pas dans ma personnalité, ça, je le comprends. Mais là, on parle de business. Quand on parle de business, c'est autre chose. Et je me dis, l'agent, justement, il est là pour gérer cette partie-là. Un peu comme dans le projet dans lequel tu t'es lancé aujourd'hui. Je pense qu'il y a des valeurs qui animent les actions que tu poses avec la salle. Mais au final, il y a quand même une autre partie où, quand il y a certaines choses à faire côté business, il faut les faire. Moi, c'est un truc dont je ne voulais pas m'occuper. Exactement. À t'avoir raison. Mais après, c'était son boulot à lui, tu vois. Oui. C'est plus dans ce sens-là que je voulais dire. Je veux dire, toi, ne pas avoir cette réflexion-là et puis cette attitude-là, je peux le comprendre. Parce que tes joueurs, ce n'est pas à toi nécessairement de t'occuper de ça. Mais je me dis, quelqu'un, justement, doit s'en occuper. D'avoir cette réflexion-là de dire, OK, mon joueur, il est sur telle dynamique. On sait que contractuellement, si on arrive à renégocier parce qu'il est bien, si jamais ça se passe mal dans le club et qu'il faut aller dans un autre endroit, on sait qu'il y a le contrat. Et là, ça peut toujours jouer comme tu l'as dit. Mais bon, comme tu dis, chacun, c'est un parti. J'étais bien, j'étais bien, j'étais bien, c'était cool. C'est bien passé. Donc, tu fais une première bonne année à Nantes. Deuxième et tu fais trois ans à Nantes, au final. Je ne dis pas de bêtises. Je fais deux ans et demi. Je fais deux ans et demi en Ligue 1. Plus un an en Ligue 2 la première année, tu vois. Ouais. Et la suite en Ligue 1, comment elle se passe jusqu'à ton départ ? Bah, la deuxième saison, début de saison, c'était compliqué. La deuxième saison, le début était compliqué parce que j'ai eu des problèmes perso, tu vois. Donc, j'ai du mal à faire la part des choses. J'étais là, je faisais mes matchs, mais je n'étais pas non plus performant comme j'avais pu faire la première saison en Ligue 1. Est-ce qu'au club, on sait que tu as ces problèmes perso ou ça, c'est… Non, il n'y a que mes amis proches qui le savaient. D'accord. Il y a… Allez, on va dire, il y a deux joueurs, Rémi et Vincent qui étaient au courant, tu vois. D'accord. Mais sinon, le reste, personne ne le sait. Moi, je ne vais pas être allé sur la place publique, tu vois. Ça me regardait. C'était des choses perso, donc voilà. Ça a un peu impacté mon début de saison, mais après, ça a rentré dans l'ordre. Après, j'ai fait une deuxième belle saison aussi. Et puis, la troisième saison, en fait, à l'été, entre la deuxième et la troisième saison, en Ligue 1, je parle. Il y a mon agent qui m'a parlé de la Gantoise déjà, qui est dans le groupe de Lyon, Valence, Zénith Saint-Pétersbourg. Zénith Saint-Pétersbourg aussi. Et il me parle de ça, donc j'étais chaud. En même temps, j'avais d'autres soucis, parce que ma femme attendait ma petite fille et on a eu des petites complications. Elle est née grand-prémat, donc des choses qui m'ont touché. Et ça ne s'est pas fait, parce que je voulais y aller, mais au final, ça ne s'est pas fait. Le président m'a dit, attends, tu ne vas pas y aller, pense à ta fille, etc. Donc, le deal ne s'est pas fait. Et au final, je fais mes six premiers mois, moyen plus, honnêtement, très moyen plus. Et la Gantoise me re-sollicite, et du coup, en janvier, huitième finale Ligue des Champions, j'étais arrivé dans une routine à Nantes, je savais que je jouais, j'étais bon, j'étais moyen bon, je n'étais pas flamboyant, mais j'étais un bon soldat. Mais j'avais fait le tour un peu, tu vois. Je me sentais pas intouchable, mais j'étais tombé dans une routine, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort, vraiment. Et Nantes me proposait trois ans supplémentaires. La Gantoise me proposait aussi la même période de contrat, et j'ai choisi la Gantoise. Pour la Ligue des Champions, c'est la considération majeure qui fait partir là-bas ? Je n'allais pas partir en Belgique pour quitter Nantes pour partir en Belgique, non. Mais je jouais la Ligue des Champions, et t'es dans un championnat, certes, un peu moins huppé, mais t'as quand même des belles équipes, tu vois. Oui, et t'es dans un des top clubs du championnat, différents de Vierge Parlement King. Attends, quand j'arrive, ils sont champions en titre, ils sont premiers du classement, ils sont en demi-finale de Coupe de Belgique, et 8ème finale de Ligue des Champions. Sur le papier, c'est pas dégueu, tu vois. Ouais. Donc surtout que la saison, moi je joue pas, quand j'arrive, je joue, mais après le coach il me l'a fait à l'envers, donc je joue plus. Et à la fin de la saison, on est quand même qualifié pour la Ligue Europa de l'année d'après, tu vois. Et moi après, quand j'ai signé à Guingamp, l'année où je suis à Guingamp, eux, ils vont taper en 8ème, je crois qu'ils vont taper Tottenham à Tottenham, tu vois, à Wembley. Ok, ouais. Donc lourd, tu vois. Ouais, ouais, c'est une belle équipe. C'était une belle équipe, mais à un moment donné, je sentais la patate, tu vois. Je me suis dit, si je joue pas, si je joue, c'est bénef, parce que tu peux exploser, tu peux aller en Allemagne, etc. Mais si je joue pas, attention, quand on t'oublie, on t'oublie vite. C'est clair. Donc, en gros, ils m'ont fait comprendre l'été d'après que si je pouvais partir, c'était pas plus mal, tu vois. Et pourquoi ça se passe mal les 6 mois là-bas ? Et c'est une analyse que j'aime bien faire sur ce qui se passe mal à la gantoise, comme dans tout, dans la vie, il y a toujours une partie qui est pas ta faute, il y a toujours une partie qui est un peu notre responsabilité. Donc, savoir pourquoi ça se passe mal à la gantoise, quelle partie t'appartiens pas et quelle partie… Après, honnêtement, je vais pas te le cacher, j'ai fait le con parce que, en fait, les mecs qui jouent au milieu de terrain, le premier, c'était meilleur joueur, capitaine, équipe type phase de pool, Ligue des Champions. Ok. À ton poste ? Ouais, et le deuxième, vice-capitaine. Déjà, si tu mets une épine dans le pied comme Dumbé, fais comme moi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est une des grosses erreurs que j'ai faites. Mais malgré ça, le premier match, le deuxième milieu de terrain est blessé, on joue au standard, on gagne 3-0, un bon match. Le deuxième match, je rejoue, il y a 1-1 à la mi-temps, je fais une passe-dé. Et j'avais pris un jaune, et il m'a dit, ouais, t'as pris un jaune, je prends pas de risque, je te sors et tout. Et j'ai pu rejouer pendant deux mois. Ouais. Je lui convenais pas, je sais pas. Après, il faudrait lui demander à lui, mais j'étais pas non plus ultra performant au point de ne pas lui mettre l'ombre d'un doute pour me titulariser, tu vois. Ouais, je vois. Mais j'étais pas non plus, pour moi, j'étais pas inférieur au mec qui jouait, je te le dis. C'est comme ça, c'est des appréciations. Il faut savoir le comprendre, l'accepter, c'est un peu plus compliqué. Et après, tout s'est bien fini, parce que j'ai pu trouver une porte de sortie avec Guingamp et c'était bénef, tu vois. Et en sachant que t'es parti là-bas pour la Ligue des Champions et que ça s'est pas passé comme t'aurais voulu. Quand, bah deux choses, aujourd'hui, quel regard tu portes sur ces six mois-là et à l'époque, quand tu quittes, comment, comment tu, c'est quoi le bilan que tu fais de ces six mois-là ? Non, j'ai toujours la même vision, j'ai touché mon rêve, parce que le seul regret que j'ai dans ma carrière, vraiment, c'est de ne pas avoir pu au moins jouer une minute en Ligue des Champions, tu vois. J'ai fait les deux bancs, je me suis échauffé, j'ai participé à toute la préparation, c'était contre Wolfsburg. Ouais. Et ne serait-ce qu'une minute, ça aurait suffi à mon bonheur, tu vois. Je me serais dit, j'ai réussi, honnêtement. C'est tout, mais c'est peut-être que c'était mes limites, tu vois. Moi, j'ai tout donné, j'ai essayé, et peut-être que c'était mes limites, sûrement que c'était mes limites. Mais au moins, j'ai touché mon rêve du doigt et ça, ça n'a pas de prix, tu vois. C'est clair. Et donc, après, le constat que je fais, c'est heureusement, je ne me suis pas éternisé là-bas. Parce que ça m'a permis, encore une fois, de me remettre en question. Et quand j'arrive à Guingamp, je pense que ma plus belle année footballistique, de ma carrière, c'est ma première saison à Guingamp, tu vois. Ok. J'étais vraiment bon. Tu vois, c'est une année, quand je regarde dans le rétro, c'est comme ma première année en Ligue 1 à Nantes. D'accord. Je me suis dit, franchement, j'ai fait une très belle saison. Et encore une fois, on ne parlait pas beaucoup de moi, tu vois. J'ai dû mettre sur la saison, tout confondu, je crois que j'avais mis 4 buts et 10 passes des. C'est pas mal, ça. Surtout pour un milieu de terrain d'oeuvre. Bah oui, pour un milieu de terrain, en plus, t'es plus milieu de terrain défensif, t'es pas un 10, quoi. Non, c'est sûr que t'es pas… Donc, ouais, non, c'est des belles dates. Ouais. Mais voilà, je me suis pas mis en avant, voilà. Voilà. Mais j'étais bien, tu vois, je me posais pas de questions, j'étais bien. Et pareil… Juste une petite question là-dessus, sachant ce que tu sais du haut niveau. Encore une fois, t'as dit que c'est pas ta personnalité, donc chacun vit sa vie à sa manière pour être un peu avec soi-même. Donc ça, c'est pas un problème. Mais est-ce qu'un joueur qui fait, par exemple, la saison que tu fais et qui se dit qu'il a cette volonté de se mettre en avant, qu'il a peut-être un agent, qu'il a une machine médiatique, qu'il a quelques pistons qui peut appuyer sur certains leviers pour faire avancer les choses. Est-ce que ça fait… est-ce que tu penses que ça aurait pu faire la différence ? Ouais. Ouais. Mais après, si c'est pas ma volonté… Exactement, c'est pour ça que je dis, encore une fois, pour être en paix avec ses choix, être en face avec qui on est. Mais je me pose la question… Tu peux toujours gratter. Il y a plein de mecs qui font ça. Et ils ont raison. Au final, ils ont raison. Parce que tu fais une belle saison, voilà, tu vas toquer à la porte. Tu vois, j'étais attendu à ce niveau-là, je vous ai montré que j'étais au-dessus. Et est-ce qu'on peut avoir ça, tu vois ? Ou t'actives d'autres pistes avec d'autres clubs, est-ce que vous êtes intéressé ? Ça fait monter un peu les enchères. Mais moi, j'étais bien à Guingamp, tu vois. Ok. J'avais un beau contrat, j'étais content. Il y avait une belle équipe. J'étais dans un cadre très stable, très cool pour moi, ma femme et ma fille. Voilà. Je ne suis pas cherché plus loin. Et cette deuxième saison à Guingamp, comment elle se passe ? Et puis j'ai une question en plus précise sur la deuxième saison-là, mais oui, comment elle se passe la deuxième ? Très bien, oui. Très belle saison encore. Mais c'est mes deux plus belles saisons, je crois. Et quand tu dis deux plus belles saisons, en termes de performance, j'imagine que c'est ça qui joue principalement. Mais est-ce que tu, mis à part le fait que tu as touché le front, ce n'est pas le bon mot, mais que tu as eu un contre-coup à la dantoise, tu as fait que tu es forcé un peu de pousser quand tu reviens à Guingamp ? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu performes mieux ? Est-ce que c'est une combinaison de tout ? Ou est-ce que dans ta manière de travailler, il y a des choses qui ont changé aussi ? C'est l'environnement. Et puis c'est surtout que le coach Camboaré, il ne mettait pas trop de contraintes. OK. D'accord. Il m'a accordé beaucoup de liberté, il m'a fait énormément confiance. Et quand quelqu'un a confiance en toi, tu as envie de lui rendre, tu vois ? Oui, c'est clair. Et naturellement, ton niveau, il évolue. Et puis, eux, Guingamp, ils sortaient, je crois, de cinq ou six saisons avec le coach Gourvenec. Donc, ils avaient aussi un renouveau mental qui faisait que tout le monde a élevé son niveau de joueur. D'accord. Donc, les deux premières saisons qu'on fait, mes deux premières saisons à Guingamp, c'était magnifique. La première saison, on a fait le record de points à domicile. Sur 18 matchs, on a fait 12 victoires au roux de roux. Très chaud. Oui. La deuxième saison, c'est pareil. Les deux saisons, à la trêve, on est quatrième. OK. Et puis, on a tapé tout le monde. On a tapé Paris, on a tapé Marseille, on a tapé Monaco, Lyon. Les deux, oui. Oui. C'est mon petit tableau de chasse à moi. C'est mon petit... Un petit rayon de soleil, tu vois, de carrière. Ça compte. Ça compte, ça compte. Et voilà. Et puis, arrivé la troisième saison, là, c'était la merde, tu vois. Pas de résultats. Beaucoup blessé. OK. J'ai très mal vécu cette saison-là. On a fait beaucoup de matchs, on descend. Quand je jouais, on arrivait à avoir des résultats. Je ne dis pas que ça grâce à moi. Et j'arrivais à avoir des stats. J'arrivais à créer quelque chose de par mon tempérament. Apporter quelque chose à l'équipe. Et ça fait que, bah... Ça s'est mal passé. Et au final, tu te retrouves en Ligue 2, tu vois. Et tu refais... Quand vous descendez, tu refais une saison de plus avec les gars, non ? Non, je paranime. Tu paranimes. Je paranime mi-août. Ah ouais ? C'est tard, ça, dans la vie. Ouais, j'ai vu le début de saison. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Moi, le nouveau coach, Patrice Lair, il me nomme capitaine de l'équipe, tu vois. Donc, quelque part, ça a quand même une reconnaissance. Mais j'avais pas envie d'être là, tu vois. Pour moi, je méritais pas. Honnêtement, je méritais pas, parce que j'avais du bonnet. Mais c'est tout, c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis, finalement, tu pars à Nîmes, tu retrouves la Ligue 1 avec Nîmes, ça t'empêche de redescendre d'un étage. Encore une fois, je fais, mine de rien, je fais deux très belles saisons. Je fais une saison qui est entachée par les blessures et on descend. Mais je fais quand même une saison très correcte. Ouais. Et tu vois, j'ai que Nîmes, quoi. Donc, encore une fois, je sais pas. C'est tout, c'est que c'était le reflet de... mon niveau. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai une image de moi qui était peut-être un peu supérieure à ce qui était la réalité du marché. Mais je pense pas. Parce que je suis très humble et je suis plus à me... Comment dire ? Pas me mettre en avant, je suis plus du genre à me... Quand on me dit, ouais, t'as fait un super match, ouais, j'ai fait un bon match. Et tu penses... C'est la troisième fois que je s'ai posé la question là-dessus, mais... Est-ce que c'est pas te desservir, ça ? Sûrement. Mais après, ça, c'est comme ça, tu vois. J'y pense là parce que j'ai plus de recul, il y a beaucoup d'années qui se sont passées. Et forcément, tu cogites, tu te dis, putain, est-ce que j'ai pris la bonne décision à ce moment-là ? Tu fais une rétrospective un peu. Parce que là, je suis dans une situation où j'ai pas de club, on va pas se le cacher, à mon avis, ça pue un peu. Ouais. Mais tu fais une rétrospective, tu vois, tu regardes en arrière, tu te dis, est-ce que c'était la bonne décision ou pas ? Et je voulais te poser une question sur cette deuxième saison à Guingamp. C'est l'année où il y a un certain Neymar qui débarque en Ligue 1. Son premier match, si tu m'as dit, son premier match en Ligue 1, c'est contre vous ? Ouais. C'était comment ce match-là ? C'était comment sur le terrain ? Vas-y, je commence par cette question-là, parce que j'ai deux fois une question sur ce match-là qui m'a appris. Wow, c'était dur. Ouais. C'était dur, mais... C'est... Mine de rien, c'était... En fait, c'était un plaisir de souffrir, c'est bizarre. Ouais. Bah non, parce que tu te dis... Moi, je savais que j'avais pas... J'ai jamais la prétention d'avoir le niveau de dire, je peux jouer avec ce genre de joueur. Moi, mon plaisir, c'était de jouer contre ce genre de joueur, tu vois. Et déjà, de te dire que t'es sur le même terrain, et j'étais quasiment... C'était moi qui étais au marquage, tu vois. Ouais. Me le coltiner tout le match et me dire... Bon, ok, j'ai archi souffert. J'ai trop souffert. Ouais. Mais tu te dis, putain, t'es dans le top 3... T'as joué le top 3 mondial, tu vois, parce qu'à cette époque-là, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Neymar, il était du niveau de Messi et Ronaldo. C'est clair. Donc, j'ai joué contre ce mec-là à ce niveau-là, tu vois. Et ça m'a permis de me rendre compte ce que c'était vraiment le plus haut niveau qui existe sur Terre. Tu vois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de co-d'oeil, ça. Non, mais c'est cool. Je te comprends. Tu te dis, ouais, il y a un monde d'écarts. Il y a un monde d'écarts, voire deux. Mais c'est ce que je dis toujours. Il y en a, ils me chambrent au-dessus. Je le prends avec le sourire, tu vois. Mais il y en a qui l'ont vécu, il y en a qui ont regardé à la télé, tu vois. C'est clair. En fait, je fais partie de la première catégorie, moi. Je fais partie de la deuxième. Et la question, une deuxième question que j'avais là-dessus, c'est quand tu te dis, par exemple, il y a un voire deux mondes d'écarts. Sur quoi ? Bah, c'est trop difficile à expliquer. C'est en fait... Je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est justement ça, la question. Parce que quand tu dis un voire deux mondes d'écarts, je me dis, je comprends. En fait, il y a aucune faiblesse dans son jeu. Il était vraiment dans son prime. Ouais. Il était dans son prime. Et je pense que vu qu'il arrivait, plus gros contrat, plus gros transfert de l'histoire. C'est clair. Il veut prouver, le mec. Bah, mon gars, laisse tomber. Je veux dire, est-ce que c'est... Parce que techniquement, on sait ce qu'il y a... Ok, non. Je vais peut-être changer ma question. Peut-être que ça ait pu... Il avait toujours... En fait, si tu veux, il avait toujours un coup d'avance. Ok. Toujours un coup d'avance. Je pouvais anticiper d'une manière. Il avait déjà anticipé... Et pourtant, tu vois, je ne suis pas con. Au bout d'un moment, tu arrives à les choper, les mecs. Au moins deux, trois fois dans le match. Tu arrives à... Je n'ai pas réussi une seule fois, je crois. Pas une seule fois. Ou peut-être à la fin, mais parce que, vas-y, 3-0. Il avait touché 130 ballons. C'est bon, tu vois. Non, phénoménal. Qualité de passe extraordinaire. Moi, je t'ai choqué de ça, en fait. Sa qualité de passe. Ok. Parce que pour moi, c'était un dribbleur. Mais la qualité de passe qu'il a, le toucher de balle, et même la vivacité, les appuis, c'est infernal. C'était infernal. Et pourtant, quand tu le regardes, il ne ressemble à rien. Je regardais dans le couloir, je le voyais. Tu sais, pas très costaud et tout. Je me disais, c'est ça. C'était lui, je vais l'attraper. Je me suis dit, tu vois. Je me suis dit, quand même, putain. Tu sais, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'être forcément, physiquement, tu sais, de... Comment dire ? D'être si impressionnant que ça, tu vois. Et j'ai ma réponse après. Ouais. Complètement. Et ouais, en plus, je ne trouvais pas intéressant de te poser la question. Parce que ce n'est pas comme si tu venais de National et puis là-dessus, je jouais contre un joueur de Ligue 1. Ça faisait des années que tu étais en Ligue 1. Donc, tu avais joué. Ouais. Tu as joué des top joueurs. Clairement, c'est comme si là, j'avais le niveau R1, je te le dis. Ouais. Non, c'est un joueur. Je pense que c'est... Respect. Et là, tu vois, moi, j'ai des regrets pour ce mec-là, par contre. Parce que je me dis, honnêtement, c'est un mec, s'il avait une hygiène de vie irréprochable, s'il avait tout fait pour que ça marche, je suis sûr à 2000% qu'il avait au moins un ballon d'or. Ouais. Au moins. Si on revient sur la fin de ton parcours, tu as Nîmes derrière. Tu termines avec Nîmes, DFCO. Comment ça se passe la fin de ton passage en Ligue 1 ? Et puis, bah, cette année, au DFCO, et puis on peut passer rapidement sur la dernière année à Nancy, si tu en veux. Bah, à Nîmes, c'est très simple. Première année, on se maintient grâce au Covid. On est barragiste, mais on se maintient. La Ligue avait décidé. Deuxième saison, on ne fait pas une belle saison. On change de coach. Le coach me fait un peu moins confiance. Mais avant d'avoir changé de coach, en janvier, donc à six mois de la fin de mon contrat à Nîmes, j'ai une proposition de Nantes, qui me propose deux ans et demi de contrat, tu vois. Ok, de revenir à Nantes. Ouais. Donc, tu vois, j'avais sur mes 32 ans. Je me disais, vas-y, tu finis ma carrière dans le club que j'aime le plus, tu vois. L'histoire était belle. Et Nantes est 18e, je crois, on est 19e, donc c'est kiff, kiff. Mais j'avais deux ans et demi de contrat. Et là, à Nîmes, je n'avais que six mois. Donc, et le président de Nîmes n'a jamais voulu. Pour au final, six mois après, les derniers matchs, ne pas me faire jouer. Et j'ai appris que je n'étais plus dans le club. En fait, on m'a jarté d'un groupe WhatsApp qu'on avait avec les joueurs, les entraîneurs, tu vois. Ah, c'est comme ça que tu as appris que c'était… Et après, le directeur sportif, il m'a appelé en me disant, « Ah, si tu veux qu'on en discute, ça n'a rien à discuter, tu vois. » Ça n'a rien à discuter. C'est comme ça, c'est tout. Et après, du coup, j'ai galéré. J'ai eu une offre d'un club en Israël qui était très, très intéressant. Et sportivement et financièrement, parce que sportivement, ils ont gagné la coupe et ils ont fini deuxième du championnat. C'était la poêle Bercheva, je crois, un truc comme ça. OK. Donc, ça faisait probablement des tours préliminaires de coupe européenne. Ouais, je crois. Je ne sais plus ce qu'ils faisaient exactement, Europa League ou Ligue des champions. Oui. Et là, j'ai fait un choix. C'était familial, vraiment. Parce que, bon, financièrement, j'aurais pu avoir vraiment un beau billet aussi. Hum-hum. Voilà. Franchement, on me proposait trois fois plus que ce que j'ai eu finalement à Dijon. OK. C'est tout. Je fais un choix que j'assume. Est-ce que c'est le bon, je ne sais pas. Mais au final, tu vois, au final, et c'est là où l'histoire, elle est belle, c'est qu'à Dijon, c'est là où ma femme, dans son travail, elle s'est le plus épanouie, où elle a trouvé son plus bel équilibre. Donc, ouais, je me dis que c'était la bonne solution. C'était la bonne solution. Et encore à l'heure actuelle, tu vois, on a déménagé sur Nantes. Et elle a encore, elle travaille encore au sein de cette société, tu vois. OK. En télétravail, mais... Donc... Ouais, donc au final, pour le... Comme tu as dit, tu avais d'autres désaspirations, elles ont changé une fois que j'ai devenu grand père de famille. Et puis, bah, ce choix-là, c'est peut-être un choix... Il est peut-être moins bon pour le joueur de clout, mais il est mieux pour le père de famille. Et puis au final, c'est... Il était... Je pense qu'il était pertinent pour l'homme que j'étais, tu vois. Ouais. Et puis rien ne dit que ça serait bien passé sportivement là-bas. C'est clair. C'est clair. C'est tout, ça s'est passé. Et voilà. Mais j'ai eu beaucoup de blessures. Dernière année à Guingamp, mes années à Nîmes, j'ai eu énormément de blessures. Et tu penses que... Tu penses que ça, c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est que l'âge ? Parce que t'arrives quand même un âge avancé. Après, c'est que moi, je suis très... Mon jeu est très basé sur la répétition de course, l'impact physique, etc. Et c'était quoi ? Des blessures musculaires ? Ouais, ouais. Je me suis beaucoup blessé au mollet, moi. OK. Mais ma façon de courir, si tu veux, je cours très mal. Donc, ça avait un impact. J'ai tout essayé. Enfin, du moins, j'ai tout essayé. Mais ça n'a pas marché, tu vois. Mais voilà, peut-être qu'il y a des moments où je me couche un peu plus tard. Je joue un peu plus tard. J'aimais bien. J'avais ma vie de famille. J'avais ma vie de couple. Et à la fin, le soir, tu vois, je joue à la plaie avec des potes. Et des fois, je me couche un peu tard. Ouais. Une nuit et demie, une heure. Petit à petit, tu vois, ça... Et le problème, c'est que des fois, je me disais, ah, vas-y. Je me remets une hygiène de vie. Genre, nickel. Je n'avais pas une hygiène de vie de ouf. Je me remets une hygiène de vie de nickel. Sauf qu'au bout de deux semaines, j'ai repété, tu vois. Ouais. Donc, je me disais, c'est pas ça. Ouais. Mais au final, je pense... Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Toujours est-il qu'à Dijon, j'ai pété à un moment donné fort, fort. Et du coup, j'ai repris la prépa avec deux mois de retard. C'était le coach, c'était Omar Daff. Un nouveau coach. Et quand je suis revenu, il m'a repris très tôt dans le groupe une fois que j'étais opérationnel. Mais il ne m'a jamais fait jouer, tu vois. Sur dix matchs... Les dix premiers matchs où je reviens, je suis dix fois sur le banc. Zéro victoire. Il ne me met jamais circulaire. C'est l'année où il termine pas la saison, si tu ne dis pas de bêtises. Ouais, mais il descend. Il descend. Et moi, vas-y, pour l'amour du ballon, j'ai dit, vas-y, moi, je reste pas là-bas, tu vois. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Toute une saison, je joue pas ? Si je joue pas toute une saison, ça va être compliqué. À mon âge, parce que j'arrivais sur mes 34 ans. Et donc, j'ai dit, vas-y, il y a Nancy qui s'est manifesté. Je dis, vas-y, j'y vais. Je tente le challenge, tu vois. J'ai une six mois, j'avais deux ans en option. Et je me suis dit, bah, mon dernier challenge, ce sera celui-là. Remonter un club comme Nancy en Ligue 2. Pourquoi pas plus tard en Ligue 1, mais déjà, essayer de faire le temps pour le remonter. Au final, c'est pas du tout passé comme prévu. Moi, j'ai laissé ma femme et mes enfants à Dijon. Je suis monté tout seul. J'ai pris un appartement à Nancy, j'étais tout seul. Et voilà, j'ai fait mes matchs. À la fin de la saison, le club est descendu, rétrogradé par la DNCG. Entre le moment où ils sont rétrogradés et le moment où ils font l'appel, ils coupent tous les contrats des joueurs. Ok. Pour faire, probablement pour apaiser la DNCG. Alléger la masse salariale. Ouais. Sauf qu'après, ils ne te proposent rien. Mais dans mon contrat, c'était marqué, tu vois. Ok. Parce que les deux ans en option, c'était en option 6. C'était quoi la condition ? La condition, la première condition pour l'année en plus, c'était de se maintenir au niveau national 1 pour la saison 2023-2024 et d'avoir le statut pro, tu vois. Ok. Donc, il y a eu le statut pro. Et puis, il y a eu l'année en N1, parce qu'ils sont en N1. Oui. Donc, je suis au prud'homme avec eux, tu vois. On va voir où ça finit. Ok. Pour moi, c'est rupture abusive de contrat. Si jamais ma carrière, elle s'arrête. C'est préjudice fin de carrière aussi, tu vois. Parce que moi, j'ai tout mis là-dessus. C'est clair. Et je m'étais vraiment investi, tu vois. J'avais envoyé des messages. Quand je savais que c'était chaud, j'ai envoyé des messages aux propriétaires. J'avais parlé avec lui en anglais. Tu vois, chose que les joueurs, à la base, ils ne font pas. Mais je me suis dit, vas-y, c'est important. Si moi, je ne le fais pas, quel joueur va le faire ? C'est moi qui ai le plus d'expérience et tout. Et au final, ça ne servait à rien. Donc, je me suis retrouvé le cul entre deux chaises. Et voilà. Et du coup, pas de club derrière. Et puis, j'ai dû prendre une décision. Donc, j'ai dit, vas-y, en attendant, je sais que je vais plus ou moins habiter dans la région nantaise. Donc, il y a tout ce projet, tout ce machin, je déménage et voilà. OK. Et au... C'est difficile de quantifier ça. Parce que le foot, pour la majorité des joueurs, le foot, c'est un peu un premier amour. Mais ce que tu fais aujourd'hui à côté du foot avec Arcline, on dit Arcline ou Arcline ? Comme tu veux. Tu peux dire Arline, Arline, comme tu veux. Allez. Je crois si t'es carré ou pas, canadien. Je suis carré, donc Arline, Arline, ça, ça me dit. Je vais même dire Artline. Si je pouvais le dire comme toi, je le dirais comme toi, tu vois. Est-ce que ça te... Donc, on va dire, je t'en ai posé la question au début, tu m'as dit, ça t'occupe. Est-ce que ça te stimule ? Après, autant que le foot, ça, c'est un peu une question stupide parce que... Ça ne me stimule pas autant que le foot, mais ça me stimule. Ouais. Ça me stimule énormément. J'apprends beaucoup de choses. C'est ton bébé, tu vois. C'est ton projet. Tu vois, toi, ton projet, c'est de... Tu montes des vidéos, tu fais des interviews, etc. T'as un projet derrière tout ça. Tu dis, vas-y, moi, je veux aller là. Ça t'occupe l'esprit, tu cherches des idées pour faire évoluer les choses, te faire connaître. Et voilà, moi, j'ai des objectifs élevés. Donc, je veux aujourd'hui que notre salle, ce soit une référence sur Nantes, tu vois. C'est un objectif. Donc, c'est kiffant parce que t'apprends plein de trucs. T'as des choses positives, t'as beaucoup de galères aussi, mais c'est ce qui te fait avancer en tant qu'homme, tu vois. Ouais. Et juste une dernière question là-dessus, et je pense qu'on pourra même conclure là-dessus. Est-ce que... Est-ce que t'as toujours été passionné que par le foot ou t'avais d'autres intérêts ? Parce que ça, je pense que c'est un truc des fois qui compliquent les choses. Quand je connais des gars, par exemple, moi, j'ai toujours été passionné par autre chose, mais je connais des gars qui n'ont vraiment que le foot comme centre d'intérêt, ce qui fait que même juste avoir une idée de... Juste que leur esprit soit ouvert à penser à autre chose, c'est compliqué. Donc, trouver une idée, c'est un droit. Tu peux être ouvert. Moi, je suis... Je suis très ouvert, tu vois. J'ai beaucoup de choses qui me... Tu vois, moi, mon rêve, ça serait de réussir à construire une maison tout seul. Mais je ne sais pas le faire. Ouais. Donc, quand tu te renseignes, il faut savoir faire la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, la menuiserie, la charpente. Ouais. Je sors du foot quand même, tu vois. Donc, c'est par où je commence. Et le truc, c'est que... Moi, j'ai ce projet qui me tient à cœur. Donc, étape par étape, tu vois. Étape par étape. Je vais voir où mène ce projet. Je vais voir si demain, si je trouve vraiment pas de club. si je fais ça à fond et que demain, ce sera mon nouveau métier ou pas. Et en fonction de ça, on verra ce qu'il advient, tu vois. Mais quand tu as sorti un projet comme ça, c'est quelque chose qui te stimule. Forcément. Mais c'est hyper difficile mentalement de se projeter, de se dire qu'est-ce que je fais demain, tu vois. Qu'est-ce que je fais demain. Et pourtant, dis-toi, tu vois, une belle carrière, tu as quand même un peu d'argent. Normalement, tu ne devrais pas te prendre la tête comme ça. Mais à un moment donné, tu te prends la tête. Parce que tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais faire ? Tu vois, c'est bien beau, tu peux te dire, vas-y, je ne fais rien. Mais qu'est-ce que tu te prouves à toi-même, tu vois. Qu'est-ce que tu vas chercher plus loin ? Qu'est-ce que, comment tu évolues ? Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que demain, j'ai une carrière, je n'ai fait que du foot. Puis voilà, j'ai eu de l'argent, j'ai acheté des trucs, ça me rapporte de l'argent. Et puis, enfin, je m'occupe des enfants. Mais qu'est-ce que tu te prouves à toi-même ? Quelle version tu veux de toi-même, tu vois ? Demain, je veux une meilleure version de moi-même. Et je veux aussi me prouver personnellement que je suis capable d'autre chose que de faire du foot. C'est important pour moi aussi, tu vois. Oui. et de me dire j'ai bien rebondi, j'ai bien réussi, je me suis fixé des objectifs, je ne connaissais rien et juste en voulant apprendre et à la force de mon caractère, j'ai réussi. Tu vois, ça, c'est une consécration aussi. C'est clair. Demain, on verra on verra quelle porte ça m'ouvre. Les portes, au final, tu dois bien le voir, il y en a qui s'ouvrent. Après, si tu choisis de les saisir ou pas, ces portes-là. Mais c'est sûr que si tu refuses tout, au bout d'un moment, il ne faut pas t'étonner, tu vois. Oui. Mais c'est compliqué, tu vois, de te dire moi demain, je kifferais, honnêtement, je te dis, je kifferais, par exemple, être électricien, tu vois. Mais est-ce que je quantifie vraiment ce que ça représente ? Est-ce que c'est un métier difficile ? Est-ce que ça va me convenir ? Est-ce que c'est des horaires, tu vois, qui vont m'aller ? Est-ce que c'est suffisant pour que, tu vois, ça me rapporte ce petit surplus d'argent qui me permet de vivre correctement ? Ça, je n'ai pas la réponse, tu vois. Encore une fois, pour faire une formation de certaines années, pendant ces années-là, est-ce que je peux être rémunéré en même temps ? Tu sais, tu poses des questions, tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas le monde du travail, au final. Je connais mon monde à moi, mais c'est tout. Et est-ce que tu penses que, est-ce que c'est un, dans ton cas et pour d'autres, est-ce que tu penses que c'est une réflexion peut-être à commencer, à mener avant ? Mais c'est dur. Ou c'est dur de le faire ? Moi, j'ai pensé plein de fois à reprendre mes études, m'orienter. Mais tu as toujours le truc de te dire, vas-y, je commence les études, mais est-ce que je suis focus à 100% sur ma carrière ? Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est des étapes, tu vois ? Je dis déjà, fais bien ta carrière, n'aie pas de regrets, tu vois ? Parce que ça se trouve, si j'avais rajouté des cours, des machins, je me serais dit, vas-y, je n'étais pas focus à 100%, ça s'arrêtait, ça m'aurait fait des excuses en plus, tu vois ? Oui. Et là, c'est tout, c'est passé comme ça. Et au final, je te le dis, si demain, le projet, le fait de me sentir dedans, il atteint le niveau que je veux atteindre, normalement, ça va être une dinguerie, tu vois ? Ça veut dire que forcément, dedans, je m'y retrouverai. Ouais. Tu vois ? Et je peux explorer d'autres pistes, d'autres pistes à travers le sport que je ne connais pas et qui peuvent me permettre de transmettre mon expérience d'une autre manière et moi, d'apprendre des choses, de me faire kiffer, de guider des gens, de transmettre du bien-être, de la santé et quelque part, rendre les gens heureux, tu vois ? Rendre les gens heureux, est-ce que ça a un prix ? Non. Et puis, on en revient encore à ça, c'est que se sentir accompli, sentir que tu fais une différence, que tu apportes quelque chose de positif aux gens, c'est simple. Comme on l'a dit, le bonheur, il est là-dedans. c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, c'est gentil. Vraiment tout ce qu'on te souhaite. C'est tout pour le 44e épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes et prochaines vidéos qui vont paraître sur la chaîne. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour les cas, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes, sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, Peace.